Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je vais simplement vous présenter les résultats du Nessin-Grène-Océan qui est arrivé sur les parcs ici, sur l'île de Ré, au Groin, entre tous les autres parcs ostricoles, les éleveurs de l'île de Ré et autres, en avril 2021. Ce Nessin, on lui a fait passer une étape de maturation. La maturation et l'acclimatation, c'est ce que je vous ai présenté dans une autre vidéo, vous pouvez trouver le lien en haut à droite pour aller directement dessus. Et donc ici, je vais vous résumer un peu ce que c'est que la maturation. Concrètement, la maturation, c'est une étape supplémentaire à notre cycle de production. Avant, on pêchait les huîtres, on les lave en mer, on les crible la terre, on vous les met en caisse, on les envoie à 24 à 48 heures, vous les recevez, vous mettez en poche et vous mettez sur parc. Systématiquement, on a toujours des Nessins qui sont un peu bébés, qui subissent pas mal de manipulations et quand ils arrivent chez vous, il se peut que dans le premier mois, il y ait une petite perte de rendement. Là, l'idée, c'est de vraiment ajouter une étape chez nous, c'est-à-dire qu'on va toujours les pêcher en mer et les cribler. Donc on va les séparer en T7, T8 ou T10 et on va les charger dans des poches inserts qu'on va mettre dans les rollbags. Donc si vous approchez, vous verrez que dans un rollbag, je ne sais pas si on voit à travers la maille sur une vidéo, mais vous avez ici la poche insert qui est remplie aux deux tiers. Donc on met effectivement 60 000 T7 ou 40 000 T8 dans un rollbag. Donc c'est chargé en forte densité et le principe, c'est simplement, exactement comme un stockage de Nessins sur parque haut, c'est-à-dire que les huîtres sont en forte densité à l'intérieur et elles ne vont pas pousser. Mais l'avantage d'être dans un rollbag, c'est que c'est brassé tous les jours par les marées. Et donc vous avez un essaim à l'intérieur qui reste à la même taille et qui ne bouge pas, qui ne pousse pas et qui nécessairement présente des meilleurs taux de survie. Et vous n'avez pas ce défaut d'avoir par exemple celle à l'extérieur qui commence à pousser et celle à l'intérieur qui sont toutes bloquées et qui s'arrêtent de pousser définitivement. Là, vous avez vraiment un essaim qui reste à taille, homogène, aussi longtemps que vous voulez. Et ça, je vais vous le présenter au fur et à mesure. Par exemple, là, on va passer sur le Nessin 2021 qu'on a mis en avril dans les rollbags. Et aujourd'hui, on est fin mars 2022. Donc ça fait un an qu'on a chargé en T7 un rollbag. Et on va maintenant voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, on arrive ici sur le peu de rollbags qu'il me reste de T7 de l'année dernière. Donc, vous pouvez constater, on n'a jamais changé les rollbags en un an. Donc ça, c'est la salissure après un an en rollbag. C'est exactement le même principe que ce que j'ai montré au début. Vous avez les huitres à l'intérieur qui sont brassées deux fois par jour. Donc là, on a le résultat. Donc on a une poche ici. Donc je vais la dégraffer et je vais aller vous montrer sur la plaque qui est derrière le Nessin à l'intérieur. Donc ça, c'est, comme je le disais, du T7, grain océan, pêché en avril 2021. Et on est maintenant en mars 2022. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Est-ce qu'elles sont prises en taille ? Est-ce qu'il y a de la mortalité ? Etc. On va aller voir ça tout de suite. Non, c'est une agrafie, c'est pas grave. Donc là, vous avez le Nessin T7 d'avril 2021. Donc là, ce que vous pouvez constater, c'est que les huitres, elles n'ont pas poussé. Elles n'ont pas bougé. Elles sont propres. Et honnêtement, la mortalité, je vous épargne le comptage là tout de suite. On ne dirait pas comme ça à vue d'œil. On dirait qu'il y a même encore plus de survie que ça. Mais on était sur du 17% de casse en fin septembre de l'année dernière, quand on a fait un comptage. Donc vous constatez qu'elles n'ont absolument pas poussé. Et c'est véritablement du Nessin qu'il y a un an de pari. Alors ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est une partie de ce lot là, donc les autres rollbags, les sœurs de celle-ci, qui ont aussi été livrés en avril 2021. On a fait une maturation, c'est-à-dire ce stockage à forte densité, dans le rollbag pendant un mois. Et en mai 2021, on les a sortis des rollbags et on les a distribués dans des poches classiques, sur des tables à 4 barres ici. Donc je vais prendre n'importe quelle poche. Alors à la base, dans ces poches, on avait fait des poches, donc en mai, on avait fait des poches à 3000 bêtes. et la seule manipulation qu'on a fait sur ces poches, c'est un dédoublage en fin septembre. C'est là où on est passé à une maille supérieure. C'est tout ce que j'ai fait, puisque de toute façon, je n'ai pas de machine pour trier, pour calibrer ou quoi. On n'a absolument pas ça et je n'ai pas le temps. Donc là, vous avez les sœurs de celle-ci, c'est-à-dire du Nessin d'avril 2021, qui ont passé un mois à forte densité en rollback sur notre parc et ensuite qui ont été mis en poche. Donc bon, là je vous laisse découvrir le résultat. Et encore une fois, pour rappel, on les a simplement dédoublés en septembre. On n'a rien fait d'autre. Évidemment, on les a retournés, là on les a retournés la semaine dernière. On les a retournés peut-être au total 5 ou 6 fois et c'est tout. Donc vous constatez la belle forme, évidemment comme d'habitude, le creux. Une bonne croissance, même si l'année dernière, on n'était pas vraiment réputé pour avoir une bonne croissance. Et vous avez surtout une très bonne survie. Vous voyez les petites coquilles, on ne va pas se mentir, les petites coquilles qui ont un petit peu poussé et qui ont dû prendre une mortalité peut-être courant septembre. C'est pas bon. Et par contre, vous avez quand même une sacrée grosse quantité de belles huites. Sachant que là, vous êtes sur une poche à 1500 bêtes. Elle pèse quand même pas mal pour 1500 bêtes. Vous vous rendez bien compte que des naissins qui ont été achetés, bon alors cette année, les tarifs sont un petit peu plus élevés puisqu'on propose systématiquement du maturé. Des naissins achetés à 11,000€ en T7 au bout d'un an qui fait cette taille-là, qui se vend peut-être 7€ le kilo. On est sur du 35,000€. Je pense que même ça, ça reste assez rentable. Encore une fois, il n'y a pas eu de modification. Il n'y a pas eu de travail dessus. Ce dont vous pouvez être certain, c'est que quand vous travaillez d'une naissin-graine-océan, quoi qu'il arrive, vous avez systématiquement la forme. Ça, vous le voyez. Alors qu'on ne les a pas tant travaillés que ça. La forme, le creux. Quand vous allez vers la finition, le taux d'engraissement et surtout, vous n'avez pas de laitance. Ça, vous pouvez être sûr et certain que vous resterez sur la sofrance en triplo tout au long de l'élevage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vrai que je vous ai dit que je n'avais absolument rien fait dessus comme tri, mais j'ai fait un tri en fin septembre, au moment où on les a dédoublés. J'ai pris un rollbag et j'ai tamisé un peu ce que j'avais pour garder les plus grosses que j'ai mis en rollbag avec des liens limitateurs juste pour voir ce que ça pouvait donner quand c'était brassé dans les rollbags. Donc là, effectivement, on va y aller. Ils sont juste un peu plus loin. Voilà. Tout ce que je vous montre là, que ce soit les poches, les rollbags, etc. Tous ceux, si jamais il y en a qui veulent venir voir, il n'y a aucun problème. On peut vous montrer les poches. Elles sont à la disposition. Sinon, il y a aussi la possibilité de vous en envoyer une si vous voulez mettre ça sur vos parcs pour voir un peu ce que ça donne ou si vous voulez voir de visu, pas juste en vidéo. Il n'y a aucun problème. Moi, je vous fais une vidéo là en factuel. Je suis sur mon parc, au milieu de tout le monde. J'ai mes naissins en rollbag qui n'ont pas bougé. J'ai mes huîtres sorties de rollbag après neuf mois d'élevage en poche. Voilà, je vous montre les résultats. C'est tout. Donc là, on arrive sur les huîtres que j'ai mis en rollbag qui étaient les plus grosses en septembre 2021. Donc, j'ai juste mis un lien pour ne pas que ça brasse de trop. C'est-à-dire que vraiment le rollbag s'arrête ici à marée basse et ne monte pas plus haut que ça à marée haute. Ce qui suffit quand même pour les brasser. Et maintenant, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans parce que c'est les quatre qui sont ici. J'ai encore laissé mon outil à l'autre bout du parc. Je vais le chercher. Les joies du direct. Donc, j'ai récupéré mon outil. Donc, je vous ouvre ça. Ça, on va pouvoir constater le résultat. Donc, elles, du coup, elles ont passé septembre octobre, novembre, décembre. Six mois en rollbag. Donc, six mois d'automne quand même. On a passé septembre, octobre. Donc, il pouvait y avoir un petit peu de casse dedans à ce moment-là. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc, vous avez les huites qui sont là. Donc, il y a une coquille là. Sinon, vous pouvez constater que les plus grosses de l'année dernière sont toujours aussi jolies. On sent qu'elles sont plus corsées que celles qu'on a vues dans la poche d'avant parce qu'elles ont moins de dentelles fines. Elles sont vraiment dentelles plus épaisses. Donc là, il y a une autre coquille. Donc là, l'idée, ce serait, par exemple, vu qu'elles ont besoin de profiter de la croissance de printemps, peut-être que je limiterai un petit peu plus le mouvement pour qu'elles prennent un peu plus de temps sans trop bouger, qu'elles prennent un peu en taille. Et quand elles auront pris un petit peu en taille avec de la dentelle peut-être un petit peu plus fine, je relibérerai le rollbag pour qu'il soit brassé et pour me faire des huîtres encore avec une forme magnifique et surtout de la coquille dure comme ça. Tout ça, c'est les résultats que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais vous parler un petit peu factuel par rapport à ce qui se passe à droite, à gauche. Concrètement, nous, on a fait quelques constats l'année dernière. Le premier constat qui nous a sauté aux yeux et qui se répète d'année en année, c'est que notre Nessin, envoyé au Portugal, à Setoubal, brassé un premier temps en poche d'abord et ensuite en rollbag et vendu en France, ne meurt pas. Et ça, je peux l'affirmer. Mais honnêtement, je n'ai que des résultats dans ce sens-là. Que ce soit un professionnel qui les a laissés 4 mois dans un des gorgeoires ou d'autres qui ont sauvé leur fin d'année grâce à ça, elles ne meurent pas. Elles meurent moins que certaines naturelles. Ou alors elles meurent, mais vraiment très légèrement. Vraiment, c'est moins que toutes les autres. Donc, il y a quelque chose qui se passe au Portugal. C'est la même génétique que ce que vous recevez, c'est la même génétique que ce qu'on a mis sur le parc. On n'a pas de tête de l'eau, de queue de l'eau, c'est tout pareil chez nous. On ne fait pas tant de ponte que ça dans l'année. Ça, il n'y a aucune différence quelles que soient les livraisons. Mais sauf que ces hutres à lui, elles résistent énormément. La deuxième chose qu'on a remarqué, et ça c'est chez certains professionnels, certains ont tendance à faire de l'endurcissement sur parque eau. Alors pendant un mois, deux mois, ou alors des fois pendant un an. On a eu un résultat la récente de personnes qui laissent pendant un an nos naissins sur parque eau en chaussettes. Et une fois sorties, mises en poche, elles sont parties et il n'y a pas une coque dedans. Il aura sûrement, et je ne peux pas affirmer qu'il n'aura aucune case sur tout son cycle, mais ce qui est certain, c'est que jusque-là, c'est parfait. Et il est extrêmement content du résultat. Donc le constat, c'est qu'il y a quelque chose au Portugal qui fait que ça meurt moins. Et quand on les freine au début, on a tendance à avoir des meilleurs rendements. Donc c'est pour ça que nous, dans un premier temps, on a proposé la maturation, c'est-à-dire qu'on prend le premier mois d'élevage à notre charge. C'est-à-dire que nous, on prend tout ce qui pourrait être petite mortalité si après criblage là-bas au bâtiment, ça ne s'est pas bien passé ou ce genre de choses. On prend tout ça chez nous, on les stocke, on les laisse s'habituer aux marées. Vous, vous voulez les huîtres, on les récupère, on les vide dans une caisse, on vous les envoie. On va juste faire un échantillon évidemment pour voir la mortalité, mais on ne fait pas de calibrage, ni de triage, ni de tamisage, rien du tout. Donc elles ne sont pas stressées, elles arrivent chez vous, vous les mettez en poche, vous les mettez sur votre parc et déjà vous améliorez vos rendements de base. Voilà, ça c'est la maturation. Maintenant l'idée, c'est de reprendre un peu ce qui se passe au Portugal et d'aller un peu plus loin. Si vous testez les huiles du Portugal, il y en a certaines qui sont malades. Elles ont les maladies, comme partout en France, on ne va pas se mentir, tout le monde les a, c'est quasiment impossible de passer à travers, sauf à être tout seul dans une baie, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Ils ont la maladie, mais elles l'ont très légèrement, juste en bruit de fond. C'est comme si elles l'avaient attrapé, mais elles ne sont pas mortes, du coup elles le gardent comme ça et elles n'en meurent plus. Donc l'idée, c'est véritablement de nous de vous proposer une étape supplémentaire à juste la maturation chez nous qui est l'acclimatation chez vous. Et donc pour ce faire, on vous envoie les poches, comme celle-ci, on vous envoie les poches directement, vous les recevez, vous les mettez dans des rollbags et vous les mettez sur votre parc. En fait, si vous voulez, vous avez encore moins de manipulations au transport, ça c'est sûr, mais vous allez aussi profiter d'une certaine période où les huîtres vont s'adapter à votre zone. Elles vont s'adapter à votre environnement, elles vont s'adapter à la température, elles vont s'adapter à la nourriture et aux pathogènes. L'idée, c'est véritablement que vous faites rentrer vos huîtres avant la période de mortalité type virus en juin-juillet ou alors virus aussi, on va dire, mi-automne, début d'automne, Aesturianus étant la bactérie frappant à peu près toute l'année. Vous les rentrez juste avant, vous les stockez dans des rollbags, elles ne vont pas pousser, donc elles vont beaucoup mieux résister et vous les laissez là. Elles vont attraper la maladie, ce n'est pas parce qu'elles sont en fort densité dans un rollbag que le virus ne va pas rentrer dans le rollbag, ça c'est sûr et certain. Elles vont l'attraper, elles vont attraper la bactérie probablement aussi puisque vous êtes entouré de tout un tas d'huîtres adultes ou autres. Donc elles vont tomber malades, mais vous allez forcément avoir une meilleure résistance parce qu'elles ne poussent pas. Et ces huîtres-là, une fois que vous avez traversé les épisodes de mortalité qui frappent chez vous en fonction des zones à différentes périodes, vous les sortez, vous les déconcentrez, vous les mettez en poche et vous regardez ce que ça fait. Moi, ça m'intéresse vraiment, je vous parle vraiment à cœur ouvert, ça m'intéresse vraiment de voir ce que ça peut donner du nez sain qui a traversé les mortalités sans mourir ou sans trop mourir et de voir si par conséquent vous n'avez pas un meilleur rendement sur tout le cycle. C'est vraiment ça l'idée. Alors maintenant, si vous avez écouté le discours attentivement, je vous ai dit qu'il fallait le mettre dans des rollbags. Alors je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui vont me dire que les rollbags ça coûte très très cher. Eh bien tant mieux, les rollbags je vous les donne. Aussi simple que ça. je veux que les gens fassent les essais. Donc le nez sain coûte un petit peu plus cher parce que vous voyez bien que j'ai investi sur le parc quand même et qu'on le garde un mois chez nous pour prendre le début d'élevage. Mais vous recevez les poches, vous mettez ça dans vos rollbags gratuits et vous essayez. Quand je dis les rollbags gratuits, en fait je vous offre 25 rollbags, c'est-à-dire la moitié d'une ligne, la moitié d'une ligne, c'est 6 tables et 25 rollbags et dedans vous pouvez mettre soit 1,5 million T7 soit 1 million T8. Alors oui, ça va peut-être vous rallongez un petit peu votre cycle puisqu'elles ne vont pas prendre la pousse de printemps mais vous aurez la pousse de fin d'été et celle d'automne mais vous aurez probablement des meilleurs rendements donc à choisir, je pense que les rendements c'est le plus important. Vous ne prenez pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup de manipulation, c'est que 25 rollbags et surtout il n'y a pas besoin de venir brasser vos poches. Même si vous les laissez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an comme celle-là, on n'y a jamais touché. Donc vous n'avez pas ce problème de main-d'oeuvre ni de place et au moment où vous, sur votre parc, vous vous dites je vais enlever des poches puisque je vais faire des ventes et je vais pouvoir mettre ou trier les naissins d'un an, je vais pouvoir mettre des nouveaux naissins à la place, vous venez simplement là où vous avez vos rollbags, vous empêchez 4, disons 4 x 60 000 T7, vous avez 240 000 bêtes à étaler sur vos tables à disposition. Donc vous avez véritablement là potentiellement un début de solution, en tout cas j'y crois intimement, après les résultats de l'année dernière et ce que je vois au Portugal et chez les différentes personnes qui font du stockage sur Parqueo, un début de solution à tous ces problèmes de rendement, à ces années aléatoires de mortalité où on dit souvent que c'est une bonne année chez l'un, une mauvaise année chez l'autre, etc. Au final, je pense qu'avoir un outil zootechnique, donc technologique, pour essayer de faire passer les naissins à travers la mortalité, c'est probablement une solution pour essayer de voir plus clair et de lisser tous ces aléas des différentes origines, des aléas d'environnement, des aléas de pollution ou autre. Et du coup, ça permettrait de voir beaucoup plus clair dans la mortalité de ce l'eau-là ou de ce l'eau-là, etc. Donc, n'hésitez pas à m'appeler, je peux en discuter avec vous autant que vous voulez, je suis là pour ça. Si vous voulez me rencontrer, je peux même venir vous voir, sinon vous venez nous voir sur les parcs pour voir un peu les résultats. Moi, cette année, je vous propose véritablement du naissin qui passe un mois chez nous, ça c'est sûr, comme ça vous profitez d'un meilleur rendement au début. Et ce que je vous propose aussi, c'est, pour le même prix du naissin, c'est d'avoir 25 rollbacks si vous prenez un million de T8 ou un million 5 T7 et que vous facilissiez cette acclimatation chez vous. Parce que, on peut toujours se dire, c'est inquiétant, ça ne va pas marcher, c'est du blabla, etc. Mais l'idée, c'est, et si ça fonctionne ? Et si vous êtes les premiers à vous rendre compte qu'au final, quand vous mettez vos poches comme ça, stockées à fort densité et que ça traverse les mortalités, vous avez un meilleur rendement. Ce serait une solution à énormément de problèmes en ostraculture aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je fais le geste d'offrir les rollbacks. Je veux vraiment que les gens essayent ce matériel et que vous sachiez si ça fonctionne ou non. Voilà. Bonne journée à vous et n'hésitez pas à me recontacter si vous voulez en discuter. Sous-titrage ST' 501